J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Sincèrement, je n'allais pas faire d'émission aujourd'hui, je suis hyper malade. J'ai eu une grippe carabinée, franchement, elle m'a assommé. J'ai eu du mal à me réveiller et à continuer à faire des émissions alors que nous avions programmé pas mal d'émissions très importantes. Mais une urgence me dicte de m'adresser à vous, une urgence dramatique. Et bien aujourd'hui, le 28 décembre 2023, un drame, une tragédie, un troisième drame, pour ne pas dire, je dirais une tragédie quand même. Bon, on va, drame, drame, tragédie, peu importe. C'est quelque chose de très grave encore qui s'est passé en Algérie. Un Haraga algérien, je dis bien un Haraga algérien, a été découvert. Le cadavre d'un Haraga algérien est mort dans la soute d'un appareil, d'un avion d'Argérie. Aujourd'hui, il s'agit d'un Boeing d'Argérie qui a assuré la liaison entre, qui a assuré le vol qui est lié au Ronde à l'aéroport parisien d'Orly. Ça s'est passé aujourd'hui à 10h30 du matin. L'appareil, il s'agit d'un Boeing 737-NG. Son nom de code, c'est Haraga algérien 7T-VKT. Donc, VKQ, c'est un Boeing 737. C'était le vol AH110-60, qui décollait à Oran à partir de 8h du matin. Et qui, l'atterrissage, c'était au terminal 4 de l'aéroport d'Orly à 10h30 du matin. Une centaine de passagers d'Argérie ont été bloqués pendant au moins 2h. Je dis bien pendant au moins 2h, ils n'ont pas pu récupérer leurs bagages. Pour une raison tragique, franchement tragique, c'est que les services de la sécurité aéroportuaire de Paris, de l'aéroport d'Orly, les services en charge de la sécurité aéroportuaire, ont découvert, sous le choc, ils sont encore sous le choc, avec une énorme stupéfaction, le cadavre d'un jeune Haraga, qui est mort malheureusement lors de la traversée entre Oran et l'aéroport d'Orly. Il était dans le train d'atterrissage de cet avion d'Argérie. Le train d'atterrissage, c'est une partie de la soude au bagage, d'après ce que nous avons pu confirmer comme information auprès de nos sources. Alors, l'identité de ce Haraga n'a pas été encore dévoilée, mais selon nos informations, les toutes dernières informations que nous avons pu recouper, il s'agirait d'un bagagiste, d'un jeune bagagiste qui travaillait à l'aéroport d'Orly. L'aéroport d'Orly, c'est As-Sania, et il aurait dit jouer, il a utilisé sa connaissance, comment on appelle ça, il a bien utilisé sa connaissance des mécanismes de sécurité de l'aéroport international d'Or Ahmed Benbella pour tromper la vigilance du service de sécurité et se cacher dans le train d'atterrissage de l'avion d'Argérie qui devait râler Orly en espérant qu'il pouvait l'espérer, lui en tout cas naïvement, il a pris un risque suicidaire, il espérait naïvement survivre à cette traversée aérienne, à cette Haraga unique en son genre. Malheureusement, dès l'atterrissage de l'avion d'Argérie sur la piste de l'aéroport d'Orly, son corps a été retrouvé inanimé, mort. Certainement, il a été pétrifié par le froid, le froid glacial a eu raison de son corps, de sa vie. C'est-à-dire, il fait hyper froid dans cette partie de l'appareil. Quand on vole à très haute altitude, malheureusement, le froid peut pétrifier, le froid peut vraiment secouer le corps, et peut ôter la vie à un corps d'un être humain. C'est une tragédie et c'est la troisième fois que ça se passe. Je vous rappelle que c'est la troisième fois que ça se passe et la question qu'on se pose, qu'en est-il de la sécurité de nos aéroports ? Yannès, rappelez-vous le drame qui a eu lieu le 4 juin 2022. C'était à l'aéroport international d'Alger, lorsque les employés d'Argérie ont découvert deux cadavres morts dans des conditions brutales et troublantes. Ils ont été découverts dans la soute d'un avion d'Argérie qui devait rallier Barcelone. Ça s'est passé le 4 juin 2022. Cette affaire avait d'ailleurs provoqué, avait déprimé la chronique, elle avait provoqué un scandale national. Auparavant, il y avait l'affaire du jeune Aymen, le miraculé Aymen, c'était le 9 mars 2022. C'est un mineur âgé de 16 ans qui a pu, encore une fois, tromper la vigilance des services de sécurité à l'aéroport de Constantine. Il a déjoué tous les dispositifs de contrôle et de surveillance. Il s'est caché, donc il a pu accéder au tarmac où était stationné un avion d'Argérie, où il s'est caché à l'intérieur dans une partie du train d'atterrissage. Il a été, c'est un miraculeux, c'est le seul qui a survécu pour le moment. Tous les Haragas qui ont tenté cette expérience suicidaire sont morts. Hada Aymen, c'était le 9 mars 2022, un mineur de 16 ans. Il a été récupéré sain et sauf par les services de sécurité aéroportuaire de l'aéroport Roi Sechert-de-Gaul. Et son histoire, rappelez-vous, elle avait aussi suscité un buzz énorme, elle avait déprimé la chronique. Hada Aymen, jusqu'à l'heure actuelle, il réside encore en France et n'a pas pu être expulsé en sa qualité de mineur. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'après ce que nous savons sur cette histoire. Mais c'est la troisième fois que ça arrive en une année. Les aéroports algériens sont devenus des passoires où ils ont aidé la sécurité, où ils ont les services de sécurité, où ils ont comme il y a des GSN, où ils ont les douaniers, où ils ont les services secrets. Tous les services de sécurité ont un bureau où ils sont représentés au sein de l'aéroport. Avec la police aux frontières, avec les services secrets à travers la DGSI, même le renseignement extérieur en dominant tel que l'aéroport. Avec les douaniers, avec un service de sécurité interne qui travaille pour les entreprises de gestion des services aéroportuaires. Imaginez, au Béhé du Cher, Hader Haraga, ils étaient un kamikaze. Imaginez un instant, on a échappé au pire, imaginez, c'était un terroriste, un kamikaze, il a posé une bombe, il a voulu s'exploser, il a voulu faire cracher l'avion, mais on aurait connu une tragédie immense, colossale, sans illimiter. J'allais dire, il y a une choufouine, le comble de la sinistrose. Le comble de la sinistrose, c'est qu'il y a un haraga. On se réjouit maintenant de la mort d'un haraga, parce que ça aurait pu être pire. Si c'était un terroriste, il a été un kamikaze, 300-400 morts, l'avion va exploser à l'aéroport de Paris, il y a une opération de terrorisme international, l'image de l'Algérie sera discréditée, l'Algérie sera accusée, il y en a combien les services de sécurité. Quand même, ça se passe une fois, je peux comprendre, manque de vigilance, ça peut arriver, ça peut arriver à tous les grands pays du monde. Une deuxième fois fait, Alger, alors que l'aéroport d'Alger est parmi les plus surveillés du monde quand même. Il faut voir les portiques de sécurité, les dispositifs de sécurité, les points de surveillance qu'il y a à l'aéroport d'Alger, je les ai rarement vus ailleurs dans un autre aéroport international. Maintenant, ce 28 décembre 2023, en une année et quelques, trois incidents, trois drames qui auraient pu, encore une fois, être transformés en un attentat terroriste. Maintenant, ça va prendre... Je suis hyper inquiet de ce qui se passe. On reviendra sur cette histoire avec plus de détails dans nos prochaines éditions. et on reviendra sur cette histoire.